Méditation du 3 décembre Attends en silence Oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut. Ma forteresse, je ne chancelerai guère. Somme 62, les versets 2 et 3. J'ai toujours utilisé le dernier mois pour faire un bilan de l'année qui se termine et pour planifier celle qui commence. Je révise le budget de l'année en cours et je fais les ajustements pour la suivante. Je regarde les projets personnels et familiaux. J'évalue les objectifs que j'ai atteints et ceux que je n'ai pas atteints. Je retire ce qui n'est plus pertinent et ajoute de nouveaux objectifs. Puis, le dernier jour, avant d'aller à l'église, pour dire adieu à l'année, je présente à Dieu dans la solitude de ma bibliothèque les plans pour l'avenir. C'est ma manière de faire face au nouvel an. Je ne vais pas tenir qu'en de nombreuses occasions, cet exercice me fait peur. Si tu devais faire le même exercice aujourd'hui, quel résultat obtiendrais-tu ? Comment te sens-tu ? Qu'attends-tu pour cette année qui va bientôt commencer ? Si ta réponse n'est pas aussi flatteuse que tu le voudrais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a déjà planifié l'année prochaine aussi et ses plans pour toi sont toujours les meilleurs. Il sait ce dont nous avons vraiment besoin et ce qui nous convient. Qu'est-ce qui te préoccupe à propos de la nouvelle année ? La santé, les finances, la croissance de tes relations familiales, le travail, ton développement dans différents domaines de ta vie et celles de tes proches ? Même si le tableau est sombre, ces rêves peuvent devenir réalité. Mais tout dépendra de là où tu placeras ta confiance. Je t'invite à méditer sur le passage d'aujourd'hui. Oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut. Ma forteresse, je ne chancelerai guère. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Confiez-vous en lui en tout temps, peuple, et penchez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Somme 62, verset 2 à 9 Aujourd'hui est un bon jour pour t'asseoir et attendre en silence en présence de Dieu, pour contempler son visage et accepter ses plans pour ta vie. Arouba Jésus te dit, place toute ta confiance en mon nom et attends en silence devant moi, et tu ne seras pas ébranlé. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.